Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Train de Jules. Aujourd'hui, démarrage de la construction d'un nouveau module. Alors vous allez me dire, oui mais t'as pas fini les anciens. Je sais bien mais on essaye un peu de varier les plaisirs, d'aller d'un module à l'autre. Aujourd'hui, la mise en place d'une aiguille et plus particulièrement avec vous, je vais mettre en place une commande d'aiguille manuelle. Comment ça se passe ? Eh bien je vous explique tout, soyez les bienvenus sur la chaîne Le Train de Jules. La réalisation du nouveau module, c'est déjà le deuxième. Un module qui va comprendre une gare avec tous ses alentours. Une gare que j'ai choisie et que j'avais déjà sur l'ancien réseau. Une gare de chez Architecture et Passion que voici. Alors pour cette gare, il faut prévoir des toilettes. Les petites toilettes sont là également. Voilà pour le principe, la configuration ne me plaît pas trop parce que c'est pas très ouvert. Le fond de décor, beau feu. Et puis voilà, ça ne me permet pas de faire un décor un petit peu plus fourni. Alors j'ai décidé de changer les choses de cette manière. La gare, je vais déjà la passer au premier plan, sur la droite du réseau. C'est-à-dire que les gens qui vont arriver à la gare avec leur véhicule seront devant la gare. Donc sur le devant du réseau. Je vous montre ça. Tout d'abord la position de la gare. Là le bâtiment voyageur n'est pas en place, mais en tout cas il occupe le devant de la scène. Les toilettes le rejoignent. Les toilettes sont là, on n'a pas tout perdu. Et puis il y a la passerelle de chez Bois Modélisme pour permettre de rejoindre le fond de décor, c'est-à-dire la ville. La passerelle est en place. Je pense que vous savez où je veux en venir. Oui, à l'avant de ce module, on va pouvoir créer une voie. Une voie annexe qui va venir embuter sur le mur de la passerelle. Cette voie servira à garer l'autorail. À quelque chose près, ça va donner ça. Cette voie est l'autorail, le X2800 qui vient avec le butoir qui sera installé contre le mur de la passerelle. Les toilettes sont là, le bâtiment voyageur. Au fond, la mise en place d'un fond de décor photo. Et puis également de tous les bâtiments, régions et compagnie dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Il faudra monter ça pour créer une ambiance ville. Alors évidemment, pour mettre en place cet autorail, ce X2800, sur le côté de la double voie, il va me falloir créer un aiguillage grâce à une aiguille. Et c'est là que les choses se corsent. Les choses se compliquent en effet. Déjà parce que je vais être obligé de mettre en place ici une aiguille ElectroFrog que je vais câbler. Voilà. Il va me falloir agrandir l'entrée du module ici pour pouvoir permettre à la voie qui se trouve là de pouvoir accéder tranquillement à l'aiguille. Je vais donc créer une commande pour le pilotage de cette aiguille ElectroFrog après l'avoir câblée correctement pour alimenter le cœur d'aiguille en fonction de la position de l'aiguille. Bien sûr, une commande qui va venir ici sur l'avant du réseau. Ce qui m'évite évidemment de retirer des câbles pour aller vers le pilotage en mettant un moteur délimiteur par exemple. puisque les cartes de commande se trouvent à l'opposé du réseau, de l'autre côté de la pièce. Donc il faudrait encore tirer des câbles avec des rallonges, etc. Une commande manuelle, très simple à faire, avec évidemment un petit interrupteur pour la modification de l'alimentation du cœur. Je vais vous montrer tout ça. C'est le but de notre tutoriel aujourd'hui. Comme matériel, j'ai besoin de quoi ? D'une aiguille ElectroFrog. Ici, je vais mettre un câble qui va me permettre d'alimenter le cœur d'aiguille. Je supprime. Évidemment, je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Il y a différents tutos disponibles d'ailleurs sur la chaîne Le Train de Jules. Je vous mets d'ailleurs le lien en haut pour ceux qui veulent revoir le tutoriel comment câbler une aiguille ElectroFrog. Et puis, je vais mettre les petites liaisons ici. Je prépare l'aiguille. C'est la première opération que je vais faire. J'ai besoin également de morceaux de tasseau que je vais pouvoir couper en morceaux qui vont servir à guider ma commande. J'ai besoin également d'un petit interrupteur. J'ai besoin également, et c'est ce qui va me faire ma commande, un cintre. Le cintre que vous récupérez quand vous amenez vos fringues au pressing. Il faudra également des dominos. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'ai préparé mon aiguille. Ça y est donc avec le cœur d'aiguille câblé. Et puis, j'ai également démonté la partie de réseau qui m'intéresse. J'ai tronçonné la voie ici avec le Dremel jusqu'à l'autre côté. Et donc, je vais venir inclure maintenant mon aiguille ici en raccordant évidemment les câbles d'alimentation et en perçant ensuite un trou ici pour passer le câble d'alimentation du cœur d'aiguillage. Je mets en place mon aiguille. Surtout, on ne colle rien. On vérifie évidemment que toutes les connexions soient faites. On a bien branché le fil rouge, le fil noir et puis également le câble qui permet de brancher le cœur d'aiguille. Et ici, ne pas oublier le trou sous la table pour le passage de la commande. Alors là, j'ai la façade du réseau. Je vais venir mettre ma commande ici, alors à peu près au milieu. Il va falloir percer un trou dans le renfort derrière. Et puis, venir mettre ici un morceau de bois qui va servir de guide également au cintre. En tout cas, la partie que je vais utiliser sur le cintre. La mise en place de ma commande sous le plateau. Il y a le montant qui est ici, qui supporte donc la plaque qui se trouve à l'avant du réseau. J'ai percé un trou ici de 5 mm. J'ai également mis un deuxième montant. J'ai percé aussi un trou de 5 mm à la même hauteur que le premier. Et ici, vous voyez donc le trou qui permet d'accéder en surface à l'aiguille pour la commande. J'ai pris un morceau de cintre. Et je vais venir passer donc ma commande ici. Voilà, dans le trou de 5 mm que j'ai percé. Et je vais le passer également dans le deuxième ici. Alors, pour l'instant, j'ai ma tige de commande. Mais je n'ai pas de système qui me permet de modifier, évidemment, l'alimentation du cœur de l'aiguille en fonction de la position de l'aiguille. Voilà pourquoi j'ai créé ce petit morceau ici qui va pouvoir venir porter l'interrupteur dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'interrupteur qui va venir tout simplement ici en surface. Je viens passer ma tige ici. Je mets un premier domino et je mets un deuxième domino. Un peu de mal à rentrer celui-là. Et donc, c'est les picots ici qui vont me servir de came tout simplement pour modifier l'interrupteur en fonction de ce que je vais faire. Soit tirer sur la tige, soit la pousser. Facile à faire, facile à mettre en place. Je vais tout fixer maintenant, souder, préparer. Et je vous remontre dans quelques secondes le résultat final. Mon montage est terminé. J'ai donc ici mis mes deux dominos qui sont vissés sur la tringle du cintre de pressing. Et puis, évidemment, ils pilotent en fonction de leur mouvement l'interrupteur. Alors l'interrupteur, vous câblez le jaune sur le central, sur le commun qui va aller en direction de votre cœur de l'aiguillage. Ensuite, le noir et le rouge selon la polarité. Vous vérifiez évidemment qu'en fonction de la position de l'aiguille, tout corresponde bien avec votre multimètre. Vous voyez ici l'actionnement de l'aiguille. Alors, j'avais pensé mettre au départ un morceau de cuivre en 1,5 mm. Mais le cuivre était beaucoup trop souple. Donc, j'ai fait un système comme ça, en réduisant évidemment le diamètre du fil de fer au Dremel sur la partie qui passe au niveau de l'aiguille. Et ça fonctionne très bien. Alors, devant, pour l'instant, c'est juste comme ça. Mais je vous montre quand même le fonctionnement. C'est d'une simplicité. Il y a un peu d'adaptation évidemment à faire. Et donc, quand vous bougez, ici, ça bouge votre truc. Et donc là, ça modifie la position de votre aiguille. Alors, ce n'est pas extrêmement précis ni fantastique. Mais en tout cas, ça ne coûte pratiquement rien. Et vous avez la commande avec la polarité de votre aiguille qui est faite sur votre réseau sans avoir à mettre en place des systèmes électroniques un petit peu compliqués et fastidieux. Je n'ai plus maintenant qu'à remonter cette partie sur le réseau, à monter et à coller la voie et l'aiguillage, puisque c'est bon, et à mettre en place donc cette voie qui va permettre d'accueillir l'X-2800. Merci d'avoir suivi ce tutoriel sur la chaîne Le Train de Jules. Je vous mets évidemment la liste du matériel en description. Vous pensez à vous abonner. Et à très très bientôt pour un nouveau tuto. Salut ! A très vite sur la chaîne Le Train de Jules. A très vite sur la chaîne Le Train de Jules.